Bonjour, chronique littérature, littérature japonaise, littérature japonaise classique, mais en dehors de cela avec un livre totalement inclassable en fait, puisque je vais vous parler aujourd'hui des Notes de chevet de Seisho Onagon, donc le titre original c'est Makura no Sochi, c'est traduit du japonais avec des commentaires d'André Beaujard, ça a été publié, c'est une coédition, Gallimard, collection connaissances de l'Orient, UNESCO, collection UNESCO, d'oeuvres représentatives, séries japonaises, le livre en lui-même date des environs de l'an 1000, cette traduction de 1966, c'est réédité 1985, et là, 2016, et ça fait 366 pages. J'ai rarement lu, sans même parler de chroniquer, de livres aussi étrangers, aussi étrangement beaux que les Notes de chevet de Seisho Onagon. Même à vouloir à tout craint cataloguer ce livre dans les catégories, sinon de la littérature mondiale, du moins de la littérature japonaise ancienne, j'ai l'impression qu'il demeure irréductablement singulier, véritablement unique en son genre. Ce n'est pas tout à fait un niki, un journal comme en tenaient alors les dames de la cour. C'est sans doute un zuihitsu, écrit au fil du pinceau, peut-être même l'archétype du genre, mais les autres oeuvres éventuellement bien plus tardives que l'on range dans cet ensemble paraissent généralement bien différentes, et moins radicales. Les Notes de l'Ermitage de Kamono Chaomei en relèvent, par exemple, mais le ressenti à la lecture de ces deux merveilles est pourtant largement différent, au-delà même de l'ampleur du texte incomparable. Mais les Notes de chevet de Seisho Onagon n'ont pas traversé mille années jusqu'à nous du seul fait de leur singularité. Ces pages contiennent des sommets de littérature, de style autant que d'acuité, qui lui confèrent en définitive une forme d'intemporalité des plus étonnantes, ceci alors même que l'ouvrage est ancré dans une époque résolument exotique, celle du Japon de Heian, et plus précisément autour de l'an 1000, de son apogée, qui est aussi l'apogée du clan Fujiwara, véritable maître du Japon, une époque donc dont il constitue peut-être la plus saisissante illustration, avec un autre ouvrage exactement contemporain, si bien différent dans la forme, le dit du Genji, bien sûr, le monumental roman-fleuve de Murasaki Shikibu. Les deux plus grands auteurs de l'époque sont donc des autrices, dont on ne sait pas grand-chose par ailleurs. Mais elles ne sont pas les seules. La grande littérature est alors souvent l'affaire de femmes, enfin libérées par le développement des canards, et qui livrent, au-delà de ces deux œuvres très particulières, nombre de journaux emblématiques de l'époque, ou s'appliquent à la poésie. A vrai dire, celle-ci est tellement essentielle à la société aristocratique de Heian, notamment dans le registre galant, qu'une femme comme un homme ne saurait être louée si elle ne témoigne pas régulièrement de ses talents en matière de tanka, ses poèmes courts qui rythment le quotidien de la noblesse. Les notes de chevet en témoignent, comme toutes les autres œuvres citées, et bien d'autres encore. C'est aussi donc une littérature d'aristocrate. Avec Seisho Nagon, comme avec Murasaki Shikibu, nous sommes au sommet de la cour, dans l'entourage en l'espèce de deux épouses impériales successives d'un même empereur, Ichijo. Puisque Seisho Nagon est au service de l'impératrice Sadako, et se retire avec elle une fois qu'elle est remplacée par Shoshi, au service de laquelle se trouve Murasaki Shikibu. Et l'omniprésent clan Fujiwara constitue leur milieu presque naturel. Murasaki Shikibu, au moins, en était directement issu. C'est une société extrêmement raffinée, très codifiée, très subtile en tout. Certes, il n'y a pas lieu de s'étonner, et encore moins de la blâmer pour cette raison, que Seisho Nagon, dans ses conditions, fasse régulièrement montre d'un certain mépris pour les rangs inférieurs au sien, et accorde une importance essentielle au protocole et aux bonnes manières. Mais les notes de chevet témoignent de ce qu'il s'agissait d'un personnage autrement complexe et fin, heureusement, parfois même un peu rebelle. Il s'agit donc de notes, écrites au fil du pinceau. Seisho Nagon écrit pour elle, tout d'abord, semble-t-il dans un cadre totalement privé. L'ouvrage, dit-on, n'aura été révélé au public que par accident. Mais je ne sais pas trop ce qu'il faut d'en penser. Et elle dresse des listes. Les îles. Les montagnes. Les choses désagréables. Les choses qui ne durent pas. Les choses qui paraissent pitoyables. Les choses qui ont une grâce raffinée. Les choses qui distraient dans les moments d'ennui. Les choses qui n'offrent rien d'extraordinaire au regard et qui prennent une importance exagérée quand on écrit leur nom en caractère chinois. Les flûtes. Les choses qui doivent être courtes. Les bouddhas. Les nuages. Les choses négligées. Les gens à propos desquels on se demande si leur aspect aurait autant changé, supposé qu'ils fussent, après avoir quitté ce monde, revenus dans un autre corps. Les choses désagréables. Encore. Les tissus. Les maladies. Les choses splendides. Etc. Cette édition compte 162 catégories qui se recoupent éventuellement et parfois se contredisent. Parfois, il ne s'agit effectivement que de listes. Les toponymes se suivent sans autre développement. Mais les associations d'idées, si le terme n'est pas tout à fait exact, employons-le faute de mieux, conduisent bientôt Saishoenagon à esquisser de très poétiques petits tableaux tenant en une ligne ou deux. On y devine déjà une observatrice d'une acuité sans pareil, à qui n'échappent pas ces petites choses que l'on qualifie de détails quand on n'a pas l'âme suffisamment pénétrante pour percevoir tout ce qu'elles ont d'essentiel. Ici, une couleur, là, un geste, sont autant de célébrations de l'harmonie, ou d'entorse à ce principe cardinal, d'autant plus regrettable. Saishoenagon est impitoyable à cet égard. Dotée d'un fort esprit critique, elle peut avoir des mots qui blessent. Elle en a heureusement au moins autant pour célébrer la beauté, le raffinement, la parfaite composition, dans une perspective que l'on a pu dire hédoniste. Une célébration de l'instant présent, annotée sur une feuille, dans la certitude qu'il lui faudra bien disparaître. Les choses sont impermanentes, pourtant les notes de Saishoenagon leur confèrent une certaine intemporalité paradoxale. Et il est délicieux de s'égarer avec elle. Quelques listes se succèdent, des croquis joliment esquissés aussi. Puis elle s'oublie, le pinceau en main, elle dissèque alors avec bien plus d'ampleur, sur des pages et des pages, mais pas moins de précision, les scènes de son quotidien, celui des nobles dames de la cour. Un gynécé qu'on est d'abord, réflexe malvenu, je vous laisse écrire mal comme vous le voulez, tenté de juger frivole, superficielle, cruelle aussi. Saishoenagon y a sa part, et plus encore. Mais juger cette femme superficielle, quand elle témoigne avec le plus grand naturel de son talent inégalé pour l'observation, mieux qu'en ses observations, au moment d'imprégner le papier qui y patiente à côté de l'oreiller au point de s'y substituer, y gagne encore en finesse et en subtilité par la magie d'un style parfait, c'est bien plutôt de génie qu'il faut parler, de toute évidence. Les notes de chevet se picorent. La grâce de la plume, ou plutôt du pinceau, ici dans l'élégante traduction d'André Beaujard, peut-être un brin suranné mais je crois que cela participe de son charme, renouvelle toujours l'intérêt du lecteur. Toutefois, je crois qu'il vaut mieux en fractionner la lecture. Tel instant vécu sur le vif entre ainsi en résonance, avec tel instant saisi il y a mille ans de cela. Dans un monde à tout point de vue aux antipodes du nôtre. A mesure que l'on apprivoise la manière de Saisho Honagon, j'ai le sentiment qu'il s'instaure comme une parenté spirituelle. D'une certaine manière, la noble dame nous forme, sans rudesse, par l'exemple, à l'observation du monde. C'en est au point où ces listes, même les plus sèches, acquiertent en définitive une vertu poétique qui leur est propre. On se surprend à scander les notations comme autant de vers riches de ludiques double sens, et la société aristocratique de Heian apparaît sous nos yeux dans toute sa subtile harmonie. Les notes de chevet sont un livre très étrange. Leur abord est sans doute un peu intimidant. Les listes peuvent effrayer, et tout d'abord laisser supposer que ce monde serait trop éloigné d'une autre pour que l'on puisse s'y aventurer impunément. C'est pourtant tout le contraire qui se produit. Une merveilleuse communication d'observation et de sensation, d'une poésie sans pareil. Ce livre est étrange, oui, mais il est surtout étrangement beau. Un vrai chef-d'œuvre fort de sa singularité, mais plus encore de sa finesse et de sa grâce.